Bonjour, ça va bien? Bienvenue à bord de la Croise d'Orient s'amuse. Bienvenue à bord du bateau livre pour la 7e édition, qui l'eût cru. Merci à tous les auteurs et autrices qui ont participé au cours de ces 6 dernières éditions. Ça nous fait toujours chaud au cœur à chaque mois de septembre d'accueillir le public à bord du bateau afin de faire partager les écrits des auteurs de chaque côté de la rivière des Outaouais. Mon nom est Yves Turbide, je suis directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Le projet, le bateau livre, est un projet fait en collaboration avec l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais, l'AAO. Alors, on est vraiment content de pouvoir partager avec l'autre association, l'Association de l'Outre-Rive, à chaque année, cette merveilleuse croisière. À titre informatif, il y a des salles de bain, je crois, ici à droite, à votre gauche. Il y en a également en haut, de chaque côté du pont principal. Et puis, pour celles et ceux qui auraient besoin d'argent, il y a un cliché automatique qui fonctionne ici, juste en haut. Le bar est ouvert à l'arrière. Vous pouvez trouver boisson alcoolisée et non alcoolisée. Alors, sans plus tarder, j'ai quelques petites annonces à faire avant qu'on débute. Avant de laisser la place, la parole à Céline Deguise, coordonnatrice et metteur en lecture. Je veux juste vous aviser, vous informer que le 25 et le 26 octobre prochain, il y aura au Centre communautaire Richelieu-Vanier et la deuxième édition du Salon du livre Afro-Canadien. Alors, vous êtes tous et toutes conviés à y aller, à assister à ce Salon du livre. Également, le 25 septembre s'en vient, et qui dit 25 septembre dit journée d'achat, la célébration du drapeau franco-ontarien, bien sûr. Mais aussi, l'achat de livres la journée pour acheter un livre franco-ontarien dans les librairies ou en ligne dans les maisons d'édition ou au RSF. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le temps de remercier nos bailleurs de fonds. Alors, le Conseil des arts de l'Ontario, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, la Ville de Gatineau, le Salon du livre de l'Outaouais, le Conservatoire de Gatineau, les deux librairies, Bouquinar et le coin du livre. Vous avez vu en entrant, il y a des tables de vente, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente promenade sur la rivière des Outaouais. Je laisse la parole sans plus tarder à Céline de Guise, qui va partir le bal. Bon après-midi. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Vous n'en faites pas, ça devrait s'estomper au fil de la croisière. Alors, oui, nous sommes très heureux pour une septième année que vous soyez avec nous, parce qu'une croisière tout seule, ce ne serait pas vraiment agréable. Et encore une fois, cette année, on a le plaisir d'accueillir un musicien du Conservatoire de musique de l'Outaouais. Et nous avons avec nous Eden Fleet au violoncelle. Alors, on va vous remercier. On va vous parler de toutes sortes de choses cette année. Mais d'abord, vous entendez, nous voici partis, contre vents et marées. On va braver toutes les tempêtes portées par la nécessité de nous battre, pour donner vie à la langue et aux mots. Ces mots, ce sont autant de poésie, d'histoire à découvrir par la bouche de nos marins, de nos auteurs et auteureux, venus du nord comme du sud, de l'est et de l'ouest. Car c'est sur cette rivière des Outaouais, vous le savez bien, que tous les bateaux convergent. Tout bon marin sait que les vents et les marées peuvent parfois grandement contrarier l'avance du bateau dans la direction souhaitée. Mais tout bon marin sait persévérer et, malgré des vents contraires, naviguer quand même vers son but. C'est ainsi que nos douze marins vont devenir, tour à tour, capitaines. La tempête se prépare, mais, soyez-en certains, ils gardent le cap. Vous les verrez à l'œuvre, maniant le verbe dans l'œil de la tempête, nous faisant découvrir des horizons nouveaux dont eux seuls connaissent le chemin. Quand on prend la mer, je regarde de ce côté-là, on est parfois bien seuls. Mathieu Bertrand, jeune slameur, auteur et poète qui s'est mérité le prix Relève des Culturiales 2018, le sait bien. Son premier ouvrage, Trouver sa voix, le dit aussi. C'est un texte indédié qu'il nous propose ici, Mère de solitude, écrit spécialement pour ce voyage. Mathieu? Ça va bien? Oui. En Ottawa, on a une petite tradition, quand on fait un premier slam, on lève le poing et on dit « 1, 2, 3, parle ». Est-ce que ça vous tente? Oui. On l'a fait pareil. Ok, 1, 2, 3, parle! Je suis pacifique. J'ai découvert l'océan. J'ai pris la fuite sur les sept mers pour bien plus qu'une question d'argent. Je suis le capitaine de mon navire. Plusieurs ennemis ont tenté de le couler. J'ai dit adieu à la démocratie et à sa soeur, la monarchie, car ici, notre seul Dieu se retrouve dans les autres choses que nous faisons pour notre survie. Comme tous les pirates dans mon coffre, j'ai un trésor, mais celui-ci vaut plus que de l'or. Or, j'espère qu'il contient la carte d'un nouveau monde que je débarque. Autour de moi, de l'eau salée. Elle me donne soif de connaissance, mais je ne peux pas m'y abreuver. C'est un peu comme vouloir se vider son sang en pensant que personne ne peut aider. Ma pousselle est traquée, m'amène droit vers un petit fond. Changeons de cap, changeons de cap, sinon je vais bientôt toucher le fond. Sur mon parcours, j'ai croisé des sirènes. Elles étaient tellement magnifiques, mais elles m'ont monté en bateau. Il ne faut pas suivre les apparences, c'est ça. Je l'ai appris assez tôt. Il faut se rappeler du vrai. Et oublier le faux. Car être un peuple si fier ne nous soignera pas sur notre civière. Je ne prie peut-être pas à tous les jours, poïcédons, mais je ne juge pas un homme qu'à ses possessions. Souvenez-vous, souvenez-vous de Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Nous, les Christ de Colomb, on a rasé le verre et inventé la mer Frick. Aussi perdu que Christophe, l'espoir fut ce qui éclairait à l'horizon. Après des années de solitude, j'ai finalement engagé un équipage. Avec eux, la tristesse se consume, évitant de faire un carnage. Nous sommes des millions. Avisez l'œil du dragon. Celui qui nous regarde souffrir, car nous savons que la richesse apporte le sourire. Pendant que nous sacrifions nos vies au combat, les ducesses, elles, sont mortes de rire. Ma boussole détraquée m'amène droit vers un typhon. Changeons de cap, changeons de cap, sinon je vais bientôt toucher le fond. Une boussole détraquée me pointe la mauvaise direction. Je vais me laisser guider si je ne veux pas terminer en prison. C'est dommage qu'autant de navires terminent en naufrage. La vie est surfaite et vague. Pour la réussite, il faut savoir la surfer. Maintenant, sur la mer de la vie, je vogue à vue-valure. Le vent dans les voiles vous offre un message avec un voile. En ce soir de pleine lune, j'ai hissé l'encre qui m'empêchait d'avancer. Pour la mettre dans ma plume. Je suis le capitaine de mon navire. Maintenant, le seul maître de mon avenir. Merci. Contre vents et marées. Cette expression date du début du XVIIe siècle. C'est une métaphore qui symbolise la lutte contre les obstacles qui peuvent entraver le chemin. Et un projet. C'est aussi l'obstination de celui ou de celle qui décide de mener une action à terme, malgré les bâtons dans les roues, les peaux de bananes ou plus simplement les problèmes rencontrés. Comme dans l'émission C'est fou, à laquelle elle participe, Catherine Voyer-Léger, lauréate du prix Jacques Poirier, est une passionnée de la culture sous toutes ses formes, qu'elle défend dans ses différents rôles, envers et contre tout, avec intelligence et tendresse. Elle nous propose un inédit, le commencement du monde. Ce matin-là, je roulais vers l'Est. Je roulais sans excès, sans fébrilité particulière, sans y penser vraiment, avec le même automatisme que j'avais mis la veille à voler vers l'Ouest ou que j'aurais pu mettre un autre moment vers le Nord. Je roulais en tête une destination, comme toujours, suivant mon agenda et ses vents. Je cherchais une émotion forte, très forte, qui aurait dû m'accompagner. Je me disais, tu devrais être un peu plus quelque chose. Tu devrais en faire un cas. Ce qui se prépare n'est pas banal. Je répétais, c'est le premier jour du reste de ta vie. Mais les signes étaient absents. Rien n'annonçait une journée en raz-de-marée. Je visualisais le moment. J'arrive. La porte s'ouvre sur une femme charmante. Une famille d'accueil. Quelqu'un comme une mère universelle. La porte s'ouvre sur cette femme. Quelque part dans un angle mort, au sol, joue un enfant. Un peu flou. Fastelle. Une image mal cadrée. Mon enfant. Je roulais, comme tous les jours, vers un prochain rendez-vous, caressant cette fois la peur d'être en avance, bien davantage que celle d'être en retard. Ne jamais être en avance. C'est un credo. La maman universelle profite peut-être de cette dernière minute pour un ultime coup de ballet. Je la comprendrais. Je me suis rangée contre ce boulevard générique de banlieue, le long de cette piste cyclable vide, dans cet endroit inconnu. J'ai envisagé le temps. Dix minutes pour comprendre ce qui m'arrive vraiment. Fred Pellerin à la radio. J'ai fermé le moteur et le front sur le volant. J'ai pleuré. Le temps que mon avance se transforme en pile à l'heure. J'ai pleuré. On est au commencement du monde. Le rideau s'ouvre sur la terre. L'eau se lève, la rosée tombe. Comme au théâtre, il faut se taire. Pile à l'heure. La porte s'ouvre. C'est un homme. Un papa d'accueil. Un homme que je ne regarde pas. Dans ses bras. Un bébé. Juste là, devant moi. Je réalise que je ne sais pas bien à quoi peut ressembler un bébé de 14 mois. Pas si bien. Je ne dis rien. Je n'ose pas. Et si ce n'était pas elle. S'il y avait un autre bébé dans cette famille d'amour universel. Mais l'homme le dit. C'est elle. Sans flou et en pastel. Mon enfant. J'essaie de me replonger dans cette scène, mais je n'arrive pas à me remettre dans l'état d'esprit de la femme de 38 ans devant cette porte qui n'a jamais vu ses yeux-là. Je peux très bien repenser à ma vie d'avant, disserter sur tout ce que j'ai perdu sans regret, parler de mes priorités qui ont changé. Mais je n'arrive pas à me rappeler que j'étais une femme qui ne connaissait pas ses yeux-là. Je n'y arrive pas. Je me revois devant la porte. Je revois mon geste qui cherche son aplomb vers la sonnette. Je sens même ma fébrilité, mais il me semble que je sais déjà ce qui m'attend. Or, je ne le savais pas. J'ai été une femme de 38 ans qui, avant le début de cette histoire, n'avait jamais vu ses yeux-là. À moins que ce soit une mauvaise piste. À moins qu'il y ait une autre histoire à raconter. Un autre point de départ. Celle-là commence quelques semaines plus tard dans une salle beige au deuxième étage d'un centre commercial sans âme au coin de deux grands boulevards. Je suis là, comme toujours, pour obéir à mon agenda. Je suis là où me pousse le vent parce qu'on m'y attend, bien que personne n'ait pris le temps de m'expliquer comment les choses allaient se passer. Il y a quelques jours à peine que cette petite fille vit chez moi. Je fais encore de grands efforts pour avoir l'air naturel avec un bébé dans les bras. J'ai enlevé son manteau trop grand pour elle, remplacé ses bottes de neige par des petites espadrilles beige. Elle est assise au sol et elle ne sait pas qu'elle fera ses premiers pas ce soir-là. Cette autre histoire commence dans ce beige au moment où une femme pousse la porte. Une femme qui a ses yeux-là, ceux que je ne connaissais pas avant. Une femme qui est le portrait tout craché de mon enfant. Une femme qui est la mère de mon enfant. Je réalise que c'est sans doute cette histoire-là qu'il me faut raconter, celle dont on parle si peu, celle qui n'est jamais nommée, celle qui soudain transforme mon trac et le vire à l'envers au milieu de tout ce beige. Ce moment où une vague nouvelle me saute à la gorge, tandis que je ne sais pas ce que je dois faire puisque personne ne me l'a expliqué. Ce que je dois faire au moment où cette femme prend dans ses bras mon enfant, son enfant. L'histoire de ma culpabilité. On est au commencement du monde, meilleur du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Il y a le ciel. Le... Non, c'est pas ça. C'est plus tard. Avant le ciel, il y a le voyage, qui nous fait souvent découvrir des contrées inconnues. Vous vous souvenez de Tintin, ce jeune reporter et sûrement aussi du capitaine Haddock? Que d'aventures qui ont bercé notre enfance et même au-delà. N'oubliez pas, de 7 à 77 ans. Sur la mer, il se passe tellement de choses. Le rythme est différent. Bien sûr, il faut braver les tempêtes, mais heureusement, il y a les accalmies. Alain Bernard Marchand, poète, romancier, essayiste, également lauréat du Prix du Livre d'Ottawa en 2018, nous entraîne avec son ami Tintin au pays de la ferveur. Il a su en capturer un moment précieux. Alain. Applaudissements Bonjour. Je rêve d'un voyage de l'infini lenteur, plus question de franchir d'astronomique distance en un temps record. Je pourrais enfin voir les paysages défiler à vue d'oeil, empalper l'étendue, laisser l'espace et le temps battre au même rythme. Par un clair jour d'automne favorable aux migrations, dans cette lumière jaunissante, j'embarquerai sur un paquebot qui glisserait longtemps sur les eaux. Du pont, je regarderai au fil des heures, la terre s'éloigner et se rapprocher, et cette surface moirée et onduleuse, aussi vaste que le ciel. À chaque escale, je toucherai le sol et marcherai dans des villes inconnues. Des villes de bord de mer, de poussières ocreuses, d'étales brinques-ballants, d'une foule innombrable. Le temps qu'il faut pour désapprendre et réapprendre. Puis, comme la marée descendante, je regagnerai le pont et le large, Montréal, le Pyrée, Port-Saïde, Bombay, Colombo, Hong Kong, Shanghai. Je passerai des nuits entières sur un transatlantique à compter les étoiles. J'y chercherai un signe, celui qui m'indiquerai la route. Je m'arrêterai peut-être sur une île, sous les cocotiers, contre le vent tiède, à y perdre les limites de l'horizon. Des semaines, des mois, je penserai à d'autres semaines, à d'autres mois. Je vivrai dans cette confusion fabuleuse de la terre, de l'air et de l'eau. Je m'accorderai à cette lenteur des choses. Si une autre étoile me faisait signe, je monterai sur le premier navire accosté. D'autres nuits, d'autres jours, une goutte d'eau dans la mer, d'autres rivages en vue. Je serai en tout lieu au centre du voyage. Ça me viendrait peut-être alors comme le bruit de la mer dans un coquillage. Je me souviendrai du premier voyage, quatorze ans, sorti de l'enfance pour partir dans le monde. Il suffisait de fixer les yeux sur la pierre pour entendre les dieux, de l'effleurer des doigts pour toucher les siècles. La Grèce était si belle en ce temps-là, d'écume, de bleu et de résine. On y venait en initié plutôt qu'en touriste, ou comme moi, à la faveur d'un échange scolaire. Elle a vite pris l'allure un peu rêche de Dimitri, mon hôte d'une école d'Athènes, qui me menait tous les soirs à la place Aumonia, où l'on buvait des cafés glacés. Sourire comme j'ai souri là-bas, en écoutant Dimitri me parler de son pays antique, ça n'a plus été possible au retour. Il me disait que le sang de la Grèce allait droit au cœur et se mordait les lèvres. J'étais ensorcelé, à chaque instant pluivant. Je n'aurais longtemps d'autre envie que d'y revenir. C'est là que le voyage aura commencé. Une seule photo m'en est restée, où je parais au-devant d'un bateau, avec l'air de ne plus pouvoir contenir l'immensité du monde, comme ces oiseaux des côtes qui, volant à ras de l'eau, semblent hésiter entre l'air informe et le creux des flots. Merci. Applaudissements Applaudissements Comme je vous le disais, il y a le ciel, le soleil et la mer. Le jour fait place à la nuit et, dans la nuit, des étoiles que poursuit la poète Clara Lagacé. On n'est jamais seul au monde avec les étoiles. Clara a publié son premier recueil de poésie en cale sèche aux éditions David et elle est actuellement responsable de la programmation au Salon du livre de l'Outaouais, un de nos partenaires très précieux pour ce bateau livre. C'est un inédit qu'elle nous livre aujourd'hui. La douceur n'est jamais loin. Applaudissements Chers amis, aujourd'hui, de nouvelles étoiles naissent, sortent de ventres féconds. La dentelle céleste nous tient au chaud, malgré le trou. Promets-moi de ne pas avoir peur. N'oublie pas de m'écrire. Nous avons tendance à remplir son maximum pour se donner le droit de prendre place. Ainsi, éviter le vertige des larmes. Ça marche parfois. Chahut extérieur en sursis, angoisse de princesse Disney, d'aspirante sorcière de Poudlore balottant là, dans le pli du ventre. Quand on s'est connue, je lisais classique précoce, besoin de prouver. Depuis, je me demande quelle est la texture de la lecture juste là, derrière mes yeux. Ma belle amie, j'aimerais croire ce que tu dis. Oui, le courage. Oui, le défi. Mais aujourd'hui encore, j'ai besoin de garder une image vieuse au-dessus de mon lit. La dernière, une statue romaine rose portant des lunettes de soleil, s'agence à la laine minérale de mon ouvre-lit, enveloppe pour chair pulpeuse. Même si ces missives ne franchiront pas de voix trop laite, je regagne ma journée avec l'impression réconfortante d'avoir communié. L'amie, l'invincible, papillonante, babilleuse, je te jure que l'étoile ici est filante, fait office pour compter l'amitié. Tu te rappelles-tu? Au second vers, je me souvenais du symbole du tableau périodique pour l'éteint grâce à la supernova. SN, la mort de l'étoile. SN, l'étoile s'éteint. Pas pire, hein? Combien d'autres éléments sont tombés dans l'oubli, tu me demanderas? Aucune idée. Je n'ai pas de cherche-étoile à t'offrir. Sache que l'astrologie, je trouve ça niaiseux pour mourir. Sans doute parce que mon coloc fait son doctorat en physique. Sans doute aussi parce qu'on n'a pas besoin de désastre pour éprouver la perte. La douceur nous guette. Suffit de l'attraper, la prendre à bras-le-corps, maquiller notre répétude. Constellation Sororale, Halle, Montréal, Québec, Trois-Bistolles, Underfit. Point de suture en ligne droite. Je m'oblige souvent à penser à nos existences enchâssées dans la violence, battues quotidiennes pour retrouver le lieu où s'est rompu le fil. Se lever, au nom de rien, à notre nom et rien d'autre, rien d'autre qu'un prénom, rien que, rien que ça. Ça et rien d'autre, mon prénom, un nom comme un autre, rien que Clara. Et un jour, cicatriser tout le cabossage. Ne jamais rien servir, une promesse. Dernièrement, j'esquive les choses dont j'ai peur. Et toi? J'allume des bougies le soir. Et toi? Je bois trois cafés par jour ces temps-ci. Et toi? Espresso, espresso allongé, café latté, lettre soya, lettre amande, lettre coco, lettre avogne, lettre bâche, lettre bâche. Café fil, café noir, café noir, café noir, café noir. Certains ciel enneigé, j'imagine, tu avoir pour calmer tes peines, je suis trop loin pour t'entendre. Inutile de répéter la fausse assurance qu'un jour, on se reproche. Que notre constellation, contrairement à l'univers, ne s'étire pas. Que l'élastique se rétractera dans un grand bain. Chers amis, entre notre amitié et le fantasme de notre amitié, Il y a nous et la douceur qui n'est jamais loin. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Les marins, il y en a de tout âge. Ils apprennent en regardant les autres, souvent à la dure. Parfois aussi, c'est à l'école qu'ils font leurs premières armes. Il en est ainsi pour Madeleine de Salaberry, de l'École de la Salle, qui est reconnue comme un centre d'excellence artistique de l'Ontario. Qui aurait dit qu'il fallait passer par là pour monter sur un bateau? Son texte a été publié aux éditions David dans Mordu des mots. La voici partie dans une drôle de galère, le rire aux yeux. Applaudissements. Le rire aux yeux. Mes écouteurs, fermement pointés sur la tête, je m'avance d'un pas lourd sur le trottoir occupé. Les étrangers me dépassent dans un tourbillon de couleurs, parcourant rapidement des distances qui m'échappent. Je m'observe souvent dans la vitre qui recoule fièrement les cratiels et critique du regard mon air de désarroir. D'une main, j'arrange mes cheveux blancs afin de m'assurer que chaque mèche demeure en place. D'un coup, mon reflet disparaît et un mur en briques rouges fait en devant mes yeux, mes yeux. Je m'efforce de poursuivre ma promenade. Le vent est doux contre ma tête et effleure mon visage tendrement. Il me caresse, m'assurant que je n'ai pas à m'inquiéter. Pourtant, mes mains sont moites, mon cœur palpite. J'évite mon téléphone et l'enfonce dans le creux de ma poche. Je ne sais plus où je suis. Je sais seulement que je veux m'enfuir ou mourir. L'air automne qui m'entoure sent me respirer doucement. Ses expirations relâchent des efflux d'arbres et de feu. Il m'a dit à m'arrêter un moment pour m'emparer d'un chocolat chaud et observer le monde. Mais je sais trop bien que l'horloge ne me le permettra pas. Je me retrouve bientôt devant un immeuble étroit, mais grand, qui s'élève devant moi dans sa gloire lubule. Je tape rapidement le col qui me permet d'y entrer. Le foyer est sombre et vide. Le papier peint ajoute une densité étrange à l'ensemble. Le plancher grince mes pieds et j'encontre ces jambissements résonner dans le silence presque parfait. J'atteins mon appartement et elle serre ma clé dans la cellule, sursautant lorsque la porte se réforme lourdement devant moi. Je m'écroule sur mon divan rouge et moelleux, puis aime un soupir exagéré. Les vibrations qui produisent mon téléphone me forcent à le retirer de sa cachette. L'écran m'annonce que plusieurs ruelles se sont accumulées dans ma boîte de réception depuis la dernière fois que j'ai jeté un coup d'oeil. Je retrouve celui qui m'est le plus important, celui qui m'angoisse. Bonjour Sam, nous voulons vous rappeler que nous attendons toujours une copie de votre métier pour la page couverture du prochain livre de Caleb Smuller. Nous espérons recevoir une photo de votre œuvre avant demain, vendredi, afin que nous puissions procéder à la prochaine étape de la publication. Merci pour votre coopération, les éditions Martinelle. Mon cœur bondit dans ma poitrine et j'écris partout partout. J'observe mon chevalet négliger ces dernières semaines. À ses côtés repose un tableau blanc et misérable qui semble s'inquiéter avec moi. Je m'en dis silencieusement Caleb de m'avoir choisie. La description qu'il m'envoyait, il y a plus de mois, se répète vicieusement dans ma tête. Je m'attends à un portrait qui décrit dans ses traits l'intelligence, qui attire bien le mot l'œil d'un passant et qui inspire l'incertitude. Ces directives ne sont pas particulièrement claires. Je jongle avec les mots dans ma tête un moment, espérant trouver un indice qui pourrait possiblement m'aider à déchiffrer cette tête. Le cerveau, toujours tournant, je m'approche de mon seul chevalet qui se tient debout devant une fenêtre en vue crise avec le temps. J'observe un moment la rue, qui s'étend à mes pieds, m'inspirant de la commotion et de l'énergie qui se promène. Après une plusaine de minutes, je m'installe finalement devant la toile. Je sors lentement mes acryliques ou pinceaux, puis les dépose à mes côtés. Je reste là, longtemps, à contempler le vide qui habite mes pensées. Que m'arrivera-t-il si je n'arrive jamais à produire une autre peinture, si je demeure incapable de peindre? Finalement, je me lève, abandonnant encore une fois mon projet et souhaitant oublier mes nombreux soucis. Je me rends rapidement à la cuisine, une petite salle qui ne saura accueillir que deux personnes toutes au plus. Il m'en parle d'une bouteille de whisky. Après plusieurs verres, je prends un pinceau et le trempe dans un bleu mouel, puis l'avance vers son bruit. Pourtant, le blanc demeure blanc. Je retire presque immédiatement ma main, mais sachant où devrait atterrir ce bleu. Je ne sais pas où commencer. Un col s'étend rapidement dans mon corps et réchauffe mon esprit. En peu de temps, le monde semble virevolter devant mes yeux fatigués et danse à un rythme que je ne savais plus suivre. Mon corps est lent et lourd. Mes mains bougent, mais ne touchent jamais la toile. J'oublie bientôt pourquoi l'angoisse me mangeait tant. Pourquoi je dors si peu? Mes derniers souvenirs de cette soirée se limitent à un mélange de rires et de peur dans ma solitude, ainsi que l'étrange sensation qu'on se moquait de moi. Je me réveille vers 4 heures du matin. Le sang de lourd est toujours perdu dans l'univers du rêve. Mon corps est rigide et hésitant, enclu dans le feu cru de mes couvertures. Je détache ma tête de la chaleur de mon mariée et tente de comprendre pourquoi le sommeil ne m'atteint plus. Le silence est étrange, et je m'aperçois que je n'entends plus le système de chauffage qui s'y crée normalement dans ce bâtiment. J'ai de plus en plus l'impression qu'on m'observe qu'un être invisible aux yeux manquants s'amuse à me voir dans cet état. L'idée me force à me lever pour m'assurer que personne ne visite discrètement mon appartement. Mes pieds traînent et ma tête tourne. J'ai mal. Je me dirige lentement vers la cuisine avec l'espoir qu'un verre doux consolera peut-être la migraine qui semble accabler mon corps en lentille. Le verre en main. Je m'assois sur mon divan, les jambes étendues devant moi. Je prends quelques respirations, espérant me calmer et mettre l'or dans mes idées. Je lève les yeux vers mon chevalet. Je ne la vois pas immédiatement. Je passe plusieurs secondes à la fixer, incapable d'accepter ce que je vois. Debout, sur le chevalet, se trouve ma toile, sur laquelle figure une image toute particulière. Je l'observe longtemps, appréciant l'étrangeté de la peinture. C'est une femme, debout devant un mur noir. Elle n'est pas belle. Ses cheveux bruns cascade autour de sa tête dans des aglutinations de mèches crasseuses. Ses comètes saillantes manquent de rouge. Ses lèvres sont minces et retirées dans un sourire bizarrement captivant. Ses yeux me paraissent plus étranges encore. Il possiait une intelligence incomprune et brille d'une gailleté violente. Merci. Applaudissements 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 L'heure de la pêche est arrivée. Il faut bien nourrir l'équipage. Mais il y a l'appel des sirènes. Que va-t-il se passer? Nous avons repêché Eve Goyer in extremis en ce début de septembre. Elle vient directement du cégep de l'Outaouais. Elle nous propose, tout juste avant la pause, le scaphandre noyé. Applaudissements 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 calme dans les éclats douceurs de tes bras. Je ne veux pas me perdre dans les flancs d'eau, ni oublier mes parcs dans les spots de la ville. Ils me mènent en bateau dans les lits de boules de mon quartier. Merci à nos auteurs et auteureux qui ont fait cette première partie du bateau-livre. C'est maintenant l'heure de la pause, mais je voudrais vous souligner un commanditaire très important pour nous, avec nos deux associations d'auteurs, c'est le Secrétariat aux relations canadiennes qui, depuis le début, supportent cette initiative. Alors, pendant la pause, vous pouvez vous procurer les livres des auteurs qui sont en haut grâce au libraire Le Point du Livre à Ottawa et Bouquinar à LME, Gatineau, qui sont aussi avec nous dans cette aventure et qui ont recueilli les livres de nos auteurs ici présents. Et bien sûr, vous avez le bar qui est ouvert en arrière et vous pouvez aussi aller vous balader sur le pont. On reprend dans une vingtaine de minutes. Bonne pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...